Avant que je n'obtienne mon contrat semi-pro, je devais me qualifier pour un championnat, donc effectuer un certain temps, un certain chrono. Et j'avais eu pas mal de blessures cette saison-là, donc je n'avais pas pu m'entraîner correctement. Et là, j'avais clairement perdu d'une part tout espoir, mais aussi toute confiance en moi, parce que je ne savais pas du tout comment j'allais faire pour pouvoir effectuer cette performance, alors que le temps commençait vraiment à devenir très très court, et donc les jours et les compétitions commençaient à être comptées. Et je l'ai retrouvé, à cette période-là, j'ai commencé à beaucoup lire, lire des... c'était pas forcément des livres, mais c'était plus des citations positives. Et puis j'écrivais beaucoup à cette période-là, mais des choses positives par rapport aux différentes citations que j'avais lues. Et aux entraînements, la coach m'encouragait, j'avais aussi un bon groupe d'entraînement, et au fur et à mesure des compétitions, ça allait beaucoup mieux. Et je suis consciente avec du recul que je ne courais plus avec mes jambes, mais avec ma tête. Et au final, ça a apporté ses fruits, car je me suis qualifiée pour ce fameux championnat, en courant avec ma tête, en ayant des idées positives, en ayant à nouveau confiance en moi. Et tout s'est passé comme sur des roulettes pour la qualification. Bon, après, c'était pas ça, mais au moins mon objectif premier, qui était la qualification, avait été chose faite. Sous-titrage Société Radio-Canada